Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. Littérature, cinéma, jeux vidéo, manga, musique. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque pour la première fois à un artiste musical, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Tupac. – Et pour parler de Tupac, il me fallait un plateau de choix, et j'accueille pour la première fois Ace Modib. Bienvenue Ace, t'es vidéaste, on peut te retrouver sur YouTube, plein de vidéos, très cool. – Merci beaucoup. – Une sur Tupac qui arrive, je spoil. – Exactement, sur la carrière cinématographique de Tupac. – Cool, on va en parler un petit peu tout à l'heure. J'en reçois Maxime qui est journaliste et auteur, avec ce superbe bouquin sur Tupac, ça tombe bien, t'es journaliste aux Arocs notamment. – C'est ça, on partira. – Voilà, bienvenue. – Merci. – Et puis, je reçois Driver, super content de t'avoir avec nous, évidemment, rappeur, légende urbaine. – C'est beaucoup. – Et t'as un super podcast qui s'appelle Featuring que je recommande à tout le monde. – Merci beaucoup. – C'est incroyable, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et je ne vais pas te mentir, quand j'ai annoncé qu'on faisait Tupac, il y a plein de gens qui ont dit « Cette émission, elle ne peut pas se faire sans Driver ». – Ok. – Donc voilà, t'as la pression. – Le Driver, le meilleur ami de Tupac. – Voilà. – Je rigole. – Ça tombe bien. Donc, on va commencer par le début, les amis. On va commencer par la jeunesse mouvementée de Tupac. – Bon, je pense qu'on a tous reconnu la chanson. On vous a fait des petits jingles, pardon, un peu spéciaux avec à chaque fois une chanson. Là, « Dear Mama », une chanson légendaire. Parce qu'on va parler de quelque chose qui va être finalement très destructeur et constructeur pour Tupac, c'est sa jeunesse. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Parce qu'on le sait, sa jeunesse, vraiment sa première jeunesse, puisqu'il est mort à 25 ans. On va parler de ses premiers pas. Il vient du coup de New York. – Avant même de commencer, sa mère est enceinte en prison. Ça veut dire, avant même qu'il vienne au monde, sa jeunesse du coup est mouvementée. Je pense que, moi je crois beaucoup aux énergies. Et je pense que le fait qu'il soit, un embryon est déjà en prison, ça va conditionner en bien et en mal. Ça va faire les deux. Ça va le reste de sa vie. – C'est très intéressant parce que tu dis, il le dit, mon embryon était en prison. – C'est ça. – Et on ne peut pas parler de Tupac sans parler de sa mère. Et c'est pour ça, la jeunesse est conditionnée par sa mère et par le passé de sa mère aussi. – Oui, voilà, Féni Chakour, elle, elle arrive dans le Bronx en 58. Et en fait, elle lit très vite, elle se familiarise très vite avec les préceptes de la Nation of Islam. Donc elle s'investit beaucoup aussi auprès des Black Panthers et elle va faire partie de ce mouvement. Et ça, en fait, c'est vraiment ce qui va aussi conditionner l'engagement de Tupac et cette conscience qu'il a très tôt. C'est le pasteur de l'église où il va, quand il lui demande alors que Tupac n'a que 10 ans ce qu'il veut faire, il lui dit, je veux être révolutionnaire. Et donc, dès le début, en fait, en plus, sa mère l'oblige. Il y a cette fameuse anecdote où elle l'oblige à lire le New York Times et en faire un compte-rendu assez régulièrement. Lui, il expliquait qu'il avait les slogans des Black Power, que c'était un peu comme des berceuses, en fait, pour lui. Et donc, tout ça va faire que, très vite, en fait, il se mobilise aussi pour ça, je crois. En 84, en fait, il n'a que 13 ans et il monte une pièce de théâtre en soutien à la campagne présidentielle de Jesse Jackson. Donc, dès le début, c'est là. Il y a un engagement qui est là dès le début parce qu'on a parfois inconsciemment l'impression que Tupac, c'est juste de la musique pour beaucoup, mais ce n'est pas que de la musique. On a l'impression que c'est du gangsta rap et uniquement cela, mais en vrai, le message de Tupac, il est politique. Aussi, en plus. Oui, il revendique quelque chose aussi et il parle énormément de sentiments. Et je pense que... Quelle est sa relation avec sa mère, justement ? Parce qu'elle a une relation très particulière. Oui, elle est très forte, mais en fait, c'est vraiment ce qui le... Je pense que c'est la femme la plus importante, finalement, de sa vie. D'ailleurs, dire ma main, la chanson le symbolise très bien. Mais il y a aussi une part où il lui en veut aussi pas mal, parce qu'elle n'est jamais là. Elle est souvent en meeting ou dans des... Elle est aussi toxicomane. Elle retombe dans le krach, en fait. Parce que Tupac grandit quand même dans les années 70, à New York, c'est une époque où les aides sociales sont coupées, où le krach fait clairement son apparition dans les ghettos. Et justement, le krach, c'est pour lui une drogue politique aussi. C'est quelque chose qui... C'est une façon d'anéantir le... Le mouvement Black Panther. Exactement. C'est-à-dire, je cite, il dit « Là où l'esclavage a échoué, le krach a réussi ». C'est ce qu'il dit. En gros, c'est un asservissement par l'addiction. Donc, il a une relation particulière avec sa mère et aussi, il va très vite bouger de New York. Il va être un peu trimballé, notamment à Baltimore. – Baltimore. – Et Baltimore, là, tu le disais, Tupac lit beaucoup, assez rapidement. – Oui. – Il va avoir tout de suite cet affect pour l'art, en fait. – Oui. – Driver, tu peux nous en parler ? – Il va se retrouver dans une école d'art où il va apprendre à être acteur, tout simplement. – Avant toute chose, oui, c'est ça. – Voilà. – L'acting. – Et le ballet aussi, il va faire du ballet. – Dans ce classique. – Donc, on voit des vidéos qui circulent où il joue Hamlet, où des fois, il imite Rick James. – Il a joué Casse-Moisette aussi, le roi sourire d'un Casse-Moisette. – Voilà. En fait, c'est des bases, ça, quand on veut devenir acteur. Et comme tu l'as dit, il est mort à 25 ans, donc il a eu le temps de faire plusieurs films. On ne sait pas ce que serait devenue sa carrière dans le cinéma, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. – On va en parler après. – Oui, et ça vient de cette période-là où il est à Baltimore, en fait. – Oui, Baltimore, c'est une époque très fondatrice aussi pour lui. Pourquoi il va habiter à Baltimore, déjà ? – C'est sa mère, en fait, qui emménage là-bas, suite à plusieurs problèmes à New York. Et lui, en fait, il lui en veut un peu, parce qu'en fait, il considère que… Baltimore, pour lui, c'est le fond des chiottes. En même temps, c'est une ville où le taux d'homicide a quadruplé depuis les années 60, quand il emménage. – Ça continue encore après. – Ça continue. – On peut le voir avec The Wire, qui est un énorme miroir de Baltimore. – Oui, The Wire, on parlera de bien meilleure façon que nous. Mais ouais, donc il emménage là. Mais par contre, paradoxalement, c'est là où il va vivre ses années, je pense, les plus libres, en fait. Où, comme on… Enfin, Driver le disait, il découvre Shakespeare, il découvre la danse classique, le jazz. – Et un truc, excuse-moi de te couper, un truc important, dans le contexte américain, il découvre les Blancs. – Ouais. – Parce qu'aux États-Unis, tout, c'est très, très… Les Noirs avec les Noirs, les Blancs. Et en allant dans cette école d'art, il a des amis Blancs, et ça l'ouvre, en vérité, aussi. Et ça, c'est important. – Il devient super populaire, d'ailleurs, dans… – Oui, les gens l'adorent dans l'école et tout. Donc, finalement, Baltimore, c'est quand même une base très importante pour sa vie d'après, quoi. – Et c'est nouveau pour lui d'être apprécié aussi, parce qu'à New York, il était moqué pour son corps un peu chétif, pour ses traits un peu efféminés. Et là, on le reconnaît pour ça. – Et quelque chose d'important, pour rebondir sur ce que tu dis, il vient de la pauvreté, pauvreté. Pourquoi je le dis deux fois ? C'est parce que dans le ghetto aux États-Unis, il y a des gens qui ont des baskets qui coûtent très cher, mais qui sont dans le ghetto et qui n'ont pas de salaire ou qui vivent mal. Lui, il appartenait à l'autre partie, ce qui est des baskets trouées et tout ça. Donc, comme tu disais, son corps chétif, mais en plus, on voyait qu'il n'y avait rien, 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 financièrement sur lui, et on se moquait beaucoup de lui. – Et puis, il y a le passif de sa mère et son beau-père aussi, qui sont tous les deux… – Est-ce que tu peux nous parler de son beau-père ? Parce que lui aussi, il a un rôle… – Moutoulou Chakour, si je ne fais pas d'erreur, qui a été après incarcéré pour braquage de Briggs. – Ouais, c'est un infondant de la Briggs. – Alors, qui n'est pas son père biologique, mais que lui va considérer comme son père. – C'est son père politique, peut-être, si j'ai envie de dire qu'il va lui… C'est un vrai Black Panther, lui aussi, super confirmé, très politisé, et qui va connaître des allers-retours en prison, avec des actes politiques, notamment, et comme sa mère, avec les Panthers 21. Et voilà, quoi. – Parce qu'il a vraiment un arbre généalogique très lié au Black Panther. Son parrain, c'est Jérôme Ouprat, qui est l'un des fondateurs du mouvement, et sa tante, entre guillemets, à Satasha Cour, qui est elle aussi une activiste, qui, en plus, va échapper à la police et fuir à Cuba, tout ça. Et il est vraiment dans cette… – Dès le début. – Il est vraiment dans cet héritage-là. – Du coup, c'est prénom, aussi. – Son changement de prénom, tout à fait. – Tupac Amaru, c'est très révolutionnaire. – Oui, ça vient d'un… – Du dernier chef Inca, qui a résisté au conquistador espagnol, je crois. – Mais ce n'était pas son nom de naissance, en fait. Il a été changé… – Les ânes Paris-Crux, son vrai nom. Mais il est changé très vite. Son nom change très vite, Fény Chakour, justement, le détache de cette… – On le voit, il a une enfance, mais vraiment une toute jeune enfance, déjà très politisée. Limite, tu parlais de révolutionnaire, c'est quelque chose qui va revenir par la suite. Et donc là, il arrive à Baltimore, dans cette école d'art où il s'épanouit. On l'a dit, il y a l'acting, il y a aussi la poésie. La poésie, c'est quelque chose qui est très important pour Tupac. Il fait des rencontres, il va rencontrer Jada Pinkett, à l'époque. Qu'est-ce qui se passe réellement avec elle ? Parce qu'apparemment, elle a déclaré qu'elle vendait de la drogue à l'époque où elle l'a rencontrée. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé entre eux réellement ? – De ce qu'on sait, c'est une amitié surtout fraternelle. – Très fraternelle. – Très fraternelle, ouais, frères et sœurs. – Je me pose des questions. – Avec les récents événements autour de son couple, je me pose des questions. – Après, peut-être qu'ils avaient une amitié un peu plus extra-amitié. – Il s'aimait beaucoup, en tout cas. Ça, c'est clair et net, il s'aimait beaucoup. Après, ce qui s'est passé, je ne sais pas. – Ils avaient 15-16 ans, donc après, voilà. – Tout à fait. – Ils étaient jeunes et puis ils n'avaient pas trop l'envie non plus de s'engager tous les deux ensemble. Je pense que Jada Pinkett, elle avait aussi un avenir qui commençait à se trasser, lui aussi. – Et comment ça se passe ? Alors, on dit, il a déjà des affinités, etc. Comment il s'épanouit et comment il va grandir ? – Il s'épanouit, en fait, justement, en découvrant des pièces de théâtre, des comédies musicales, notamment Shakespeare, Les Musées Rables. C'est aussi une époque où il découvre toute la pop blanche, du coup, anglo-saxonne, U2, Culture Club, Kate Bush, tout ça, c'est des artistes qui commencent à le passionner, alors que c'est clairement à l'opposé de ce qu'on pourrait penser d'un rappeur black-américain des années 90. Et il découvre tout ça et c'est vraiment ça qui l'ouvre, le fait de côtoyer aussi une population blanche, des élèves blancs et surtout des élèves blancs plutôt fortunés, en plus. – Oui, voilà, c'est que c'est vraiment tout un monde… – Au-delà de la mixité ethnique, il y a une mixité sociale, chose qu'il ne connaissait pas, comme Driver disait, parce que lui, il était déjà dans un premier ghetto, encore plus ghettoisé parce qu'il était vraiment… – Très pauvre. – Très, très pauvre. – Et là, il va devoir encore déménager, encore une fois, et là, il arrive en Californie. – À Auckland. – À Auckland, oui. – À Auckland. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y fait ? Il a quel âge ? – Là, il a 16-17 ans, c'est en 88, à peu près, 87-88. Et c'est… Pour lui, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce qu'il a souvent dit en interview que c'était un vrai drame personnel de quitter Baltimore, parce qu'il se sentait vraiment bien et que ça a été long à digérer. Et là, en fait, il arrive même à Marine City, dans un ghetto qui s'appelle La Jungle, comme ça, au moins, tout est dit dès le… – Où il n'y avait qu'une route, j'imagine. – Oui, il n'y avait qu'une route, c'est ça. Et ouais, donc il arrive là-bas et c'est de nouveau un peu la merde pour lui, en fait, parce qu'il perd du coup tous ses repères. Il se fait de nouveau moquer dans la rue parce qu'il vit dans les pires coins les plus pauvres des environs. et sa chance, en fait, à ce moment-là, ça va être de faire la rencontre de Lélie Eistenberg qui est une ancienne prof à Berkeley mais qui s'est reconvertie dans le management. Et en fait, il se rencontre dans un parc et elle va l'accueillir chez elle avec son mari et elle va lui présenter le digital underground, tout ça, donc elle va lui permettre un peu de… – Alors, donc là, on va rentrer dans le milieu du sujet. C'est à Baltimore, c'est à Marine City qui commence la musique ou à Baltimore, déjà, il commence un petit peu ? – Il fait déjà de la musique à Baltimore mais en vrai, on a dit à Baltimore, c'est sa base pour le cinéma mais la base pour la musique, c'est vraiment à Auckland, en Californie. Pour moi, tout pas que le rappeur devienne le rappeur à Auckland et tout pas que l'acteur devienne l'acteur à Baltimore. – D'accord. – Et en gros, en rencontrant Digital Underground, Digital Underground décide de le prendre avec un autre. – Est-ce qu'on peut contextualiser qu'est-ce que c'est Digital Underground ? – Digital Underground, c'est un groupe qui marchait énormément dans le début des années 90. un groupe complètement fou inspiré du P-Funk, donc c'est un groupe, le P-Funk c'était assez fou, c'était une partie du funk complètement dingue, eux ils ont créé une partie du rap complètement dingue avec beaucoup d'humour, beaucoup de folie, des changements de personnages, il y a un rappeur qui s'appelle Shock G qui est le rappeur principal, le leader du groupe qui se permettait d'avoir un alter ego qui était Humpty Humpty, il rajoutait un faunet, il était complètement déguisé, il avait une danse, la Humpty Dance, d'où le morceau aussi et il avait ces gens derrière du groupe qui dansaient derrière lui, qui faisaient ses danses et des fois dans des tenues incroyables, vous pouvez terminer en slip, il y avait tout dedans, des moqueries, de la parodie, du sexe, c'était vraiment… Humpty's un petit peu, parce que Tupac finit nu, c'était très sexuel. Ah ouais, Tupac finit nu carrément, en string, il simule l'acte sexuel avec une poupée gonflable, et en slip léopard. Voilà, donc il rejoint ce groupe-là, mais Tupac le voit comme une façon de mettre un pied dans l'industrie, parce qu'à ce moment-là, ils vendent beaucoup de disques digitales en deux glandes. Oui, c'est quelque chose de très populaire. et puis surtout, il aime leur musique aussi, donc il se retrouve d'abord à faire partie de l'équipe, c'est un porteur de disques ou un porteur de matériel, voilà, et tout doucement, il dit, bon, j'ai besoin de danseurs pour la Humpty Dance derrière moi, Shokji dit ça, et donc Tupac, ce serait bien que tu viennes danser aussi, donc on le voit tout doucement, il fait un peu tout ce qu'il peut faire. Il ne s'appelle pas encore Tupac ? Ou il s'appelle déjà Tupac ? Si, 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 c'est Tupac. Il s'appelle déjà Tupac. il a eu plusieurs groupes avant, mais là, c'est vraiment Tupac. Et en fait, tous les rappeurs en place faisaient ça, en fait, quand ils partaient en tournée, ils avaient des rodilles, des gens derrière qui venaient, qui s'occupaient de toutes les petites tâches que les artistes ne devaient pas faire, et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont formés, à cette époque-là, comme aujourd'hui, les Américains, ils aiment beaucoup faire des tournées, pas la tournée de Digital Underground tout seul, c'est Public Enemy, il y aura Digital Underground aussi, il y aura Queen Latifah aussi, il y aura plusieurs groupes, et tous ces gens-là ramènent leur rodille, en fait, leur équipe, et c'est comme ça qu'ils rencontrent Twitch de Naughty by Nature, parce que Twitch, c'était le rodille de Queen Latifah, et en fait, ils sont tous vus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir des gens comme Chuck D, Public Enemy, qui te racontent Tupac, parce qu'ils l'ont vu, jeunes, rentrer dans l'industrie, en fait, et c'est comme ça qu'il apprend de tous ces gens-là, et c'est marrant parce qu'il dira plus tard, j'ai grandi avec ma mère, j'ai pas eu de père, et les rappeurs, tous ces rappeurs-là, ils citent Ice Cube, ici Chuck D, c'était eux mes parents, en fait, ce qu'ils disaient dans leur rap, je les écoutais, c'était eux, mes vrais pères, en fait, et tout ça, Sachant qu'il est jeune encore à l'époque, et c'est en les côtoyant, en fait, en tournée, et ça, c'est sa période Auckland, et du coup, c'est là où il va vraiment se sentir l'âme d'un... Il va commencer à rapper aussi devant Digital Mantegrand, c'est après les shows, qu'il commence à rapper, justement, à faire le MC dans les after, et c'est là qu'il fait des impros, et qu'il commence à être reconnu pour son talent déjà de dorateur, et puis il a un charisme, il attire les regards, évidemment, quand il prend la scène, même lorsque le concert, il est fini, il embrasse le truc. Digital Underground, on le remarque en premier, bien sûr, ils vont le mettre en featuring sur un morceau qui s'appelle Samsung, qui sera son premier morceau officiellement sorti à grande échelle, et surtout son premier clip, avec un déguisement, parce que Digital Underground, c'est toujours déguisé, mais par contre, il était en espèce de prince africain, on aurait dit un prince à New York, tout ça, on le porte et tout. C'est un costume qu'il ne voulait pas porter, d'ailleurs. Exactement, il était... Pourquoi il ne voulait pas le porter ? Il ne trouait pas cool. Lorsqu'il ne voulait pas être un peu rigolo. Après, c'était dans l'ambiance du groupe. Dans le groupe, tout est normal, en fait. À ce moment-là, tout est normal. Mais lui, avant, il rappait un petit peu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a eu des premiers groupes ? Bah ouais, il y a eu plusieurs groupes. Il y a eu même, quand il était à Baltimore, en 85, il faisait partie de It's High Crew. Et en fait, il a même failli signer sur le label Jive. À l'époque, c'est Afeni Chakour qui ne voulait pas. Parce qu'il trouvait qu'un enfant de 14 ans n'a pas... À 14 ans, il aurait pu signer ? Ouais, ouais. Incroyable. Et ensuite, il a eu d'autres groupes, Strictly Dove, Born Busy, tout ça. Mais de toute façon, il y a une compilation qui est sortie de façon postume The Lost Tapes. Et là, on l'entend clairement, c'est très influencé par Public Enemy, notamment, d'ailleurs, le titre Panther Power qui fait... Qui reprend les gimmicks de Public Enemy. Une petite anecdote, une petite rumeur qui vient de tomber. Apparemment, il y a même eu une période où il a auditionné pour être dans le groupe de la Soul. Waouh. Mais il n'a pas été pris et il en aura voulu. Rires. C'est une rumeur, une petite rumeur qui vient de tomber. Incroyable. Et donc, on voit, après, il commence à prendre du poids et surtout, je pense qu'il prend de l'assurance. Surtout, le truc important, c'est que la musique que lui veut faire n'a rien à voir avec Digital Underground dès le départ. Et ça, c'est une grosse marque de sa personnalité. Normalement, avec Digital Underground, tu dois être 100% influencé et tu te dis, je vais faire comme eux. En plus, ça marche. Il se dit non. Lui, c'est son tremplin, c'est tout. Voilà. Il aime aussi la musique que Chokji peut faire, mais il se dit, moi, je veux ça et dans ça, il y a tout son background politique qu'il a. Alors, il y a le background politique mais il y a aussi sa vie personnelle. Quelle est la place des gangs dans la vie de Tupac à cette époque-là ? Il n'a jamais vraiment fait partie de gangs. C'est beaucoup plus tard, en fait. Mais à cette période-là, il le dit lui-même. Mais il voit, en fait. Il voit. Il dit lui-même qu'il a essayé de vendre de la drogue. Ça a duré 15 jours. Il n'a pas réussi. Donc, il est allé voir un espèce de grossiste qui lui a dit, vas-y, je te donne ça, tu dois me ramener tant d'argent. Il a essayé, il n'arrivait pas du tout à vendre. Donc, il est revenu avec toujours la même cam et il a dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à vendre. Et là, le Doric Diller a dit, ce n'est pas grave, petit, vas-y, je ne t'en veux pas, rends-moi mon truc. Vas-y, ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas pour toi. Donc, en vérité, toute cette période-là, il n'est pas dans les gangs du tout. Mais on va voir plus tard que plus il va faire de la musique et plus il va être apprécié par les gangs jusqu'à un certain point. Il y a des dealers qui lui financent aussi ses premières démos en échange de juste mentionner leur nom dans les crédits. Ça, c'est un classique du rap américain des années 80, début des années 90. Et je précise du Dombolo, une musique congolaise. Peut-être pas le deal, mais payé pour qu'on cite son nom. C'est ouf, ça. C'est classique. Mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payaient dans les années 80, notamment Tupac, des dealers, pour qu'on cite leur blase. Mais c'est genre, c'est une publicité pour un dealer. Ou c'est un signe de reconnaissance ? C'est juste un signe de reconnaissance, voir son nom dans les crédits de la langue. Le but, ce n'était pas non plus que Tupac dise « I deal dans la 21ème rue ». Non, ce n'était pas ça. D'accord. Mais ouais, c'est un signe de reconnaissance. Une dédicace, quoi. Et comment on en arrive jusqu'à son premier album ? Ouais. Bah là, en fait, c'est tout un... Là, c'est tout un bordel. C'est que le... Parce qu'on le dit, c'est très court, mais c'est super dense, en fait. Ça va vite. Ouais, en fait, il accompagne... Avant le premier album, en fait, il y a déjà le tournage de son premier film, qui est Juice. 92, le tournage, je crois. 91, le tournage. Ah, 92 à sortir. Et en fait, donc, il va sur le... À la base, il va juste pour accompagner Trich, de Naughty by Nature. Il va l'accompagner pour jouer le rôle de Q dans le film. Et pendant l'audition, l'équipe technique, lui, propose de passer le casting. Je pense qu'il se rende vite compte que ça n'ira pas, mais ils lui disent de revenir une petite heure plus tard. C'est... Excuse-moi de te couper, mais c'est surtout Trich, en fait, qui n'arrive pas à lire le texte. Il n'arrive pas à... C'est un rappeur, mais ce n'est pas un acteur. Du coup, il propose à Tupac. Du coup, voilà, Tupac, il se propose de lire la réplique et Ernest R. J. Carson, donc le réalisateur qui est le chef-op de... C'est l'ancien, ouais. Et il le voit de suite que Tupac, lui, il a des talents d'acteur, qu'il a une formation d'acteur et la suite, la suite, c'est l'histoire. Et en fait, est-ce que le rôle de Bishop qui va du coup... En fait, il va venir une heure plus tard, il va improviser, il va lire un poème, de Robert Frost, je crois, et puis il va balancer une chaise. Enfin, il va se mettre vraiment dans un rôle du personnage de Bishop, en fait, qui est une sorte de... Enfin, un peu un chien fou, un voyou complètement irréosné. Ça, oui, il y a des problèmes de mentaux, en fait, surtout. C'est ça. Il voit son père être détruit par notamment un passage en prison. Et évidemment, du coup, le rôle de Bishop, il a beaucoup de liens avec la vie, la vraie vie de Tupac. Il y a une espèce de rencontre à ce moment-là, de mon point de vue, en tout cas, et c'est comme ça que... Je spoil ma vidéo, mais c'est comme ça que je le vois. Pour moi, il crée sa personnage de Tupac avec Juice. Il arrive à créer sa personnage du Thug, mais en même temps avec une espèce de douceur, une amertume. En fait, beaucoup de gens pensent ça, mais en fait, il y a un décalage entre le moment où il tourne le film et le moment où le film sort, il y a son album. Et donc, beaucoup de gens mélangent Bishop et Tupac, sauf que quand il tourne, il joue le rôle de Bishop, il n'est pas Bishop en tant que rappeur. Après, les gens, à force de revoir le film, revoir le film, qui se sont dit plus c'est Nervet, tout Pac dans la musique, plus les gens disaient ah ouais, c'est à cause de Juice, c'est à cause de Bishop, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Il est réellement Bishop comme au Mandalay's Ennemi, finalement. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'en vrai, non, il n'est pas inspiré par Bishop. Ce n'est pas qu'il soit inspiré par Bishop, c'est plus que du coup... Il y a du Bishop dans Tupac La Persona, c'est-à-dire vraiment la personnalité publique qu'il est. C'est ça, c'est ça en fait, Bishop est dans Tupac, mais à la base, déjà. À la base, dans Bishop, il n'y a pas de Tupac, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça que les deux se sont influencés entre guillemets, c'est ça qui... En tout cas, dans l'inconscient des gens. C'est ça, après les gens, en regardant le film, ils se disent mais en fait, il était déjà comme ça avant, je pense. Là, on avance déjà bien, je pense qu'il est temps de parler des débuts de la gloire de Tupac. Là, on peut dire un film au cinéma, donc il y a l'album qui sort, donc il y a quand même un petit décalage entre les deux, à ce moment-là, on peut parler quand même de gloire pour Tupac. Oui, il y a des chiens. Quel est son statut qui arrive ? Déjà, le premier album, ce n'est pas un succès. Tupac Alipsna, au moment où il sort, avec le temps, il a dû gagner des plaques et tout, mais à l'époque, où il sort, ce n'est pas un succès, mais ça marque sa personnalité. On sait qu'il y a des morceaux qui peuvent être très durs comme Trap et il peut avoir Brenda's Got A Baby où il est là, il a un morceau très conscient pour les femmes qui élèvent leurs enfants seules et là, tout le monde se dit il est intéressant et voilà. D'ailleurs, c'est les deux qui sont clippés par les frères Hughes. Oui, et il y a aussi If My Home We Calls il y a trois clips sur ce album. Je vous propose de regarder un petit extrait puisqu'on en parle. Voilà, ça guste bien ce que tu disais. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà plusieurs facettes sur ce premier album et qui pose des bases où on se dit ça peut marcher. Donc en général, il faut savoir quand un maison dit si ton album ne marche pas, il y a de l'argent qui a été dépensé, on peut te virer. Et si lui on le garde, c'est qu'il sent un potentiel. Il est signé chez qui ? Interscope. Interscope, voilà. En fait, il a signé pendant le tournage de Juice grâce à la fille du patron d'Interscope qui était fan des premiers morceaux qu'elle a pu entendre de Tupac et donc Tupac rejoint ce label-là qui est quand même un label mystique qui est quand même le label d'Icee et d'NW à cette époque-là. Donc il rejoint quand même une grande famille de rappeurs. De gangsta rappeurs. En plus. Et justement, c'est intéressant le terme gangsta rappeur parce que lui, il a réfuté en fait ce terme. Il a toujours réfuté. Pour moi, il est devenu à partir de Defro. Ouais. On va le voir un petit peu plus tard. À ce moment-là, lui... Là, il est clairement du rap politique en fait. Il le dit lui-même en fait, ce album-là, c'est son cri de guerre contre l'Amérique en fait. Il part du principe que... D'ailleurs, Tupac Alipsno fait référence en plus à Apocalypse No et donc un film sur le Vietnam. En fait, il part du principe que si la guerre du Vietnam s'est arrêtée, c'est parce qu'elle a été diffusée par les médias. Donc lui, il estime que s'il se met à parler des problèmes dans les ghettos, de la pauvreté, la brutalité policière et les inégalités sociales, économiques et autres, il contribuera à y mettre fin à son tour. C'était une des vocations, pas seulement, mais une des vocations du rap à l'époque aussi. C'était vraiment dénoncer des inégalités sociales. Il y a quelque chose aussi qui va le révolter, c'est de... Il a l'impression qu'aux Etats-Unis, certaines populations sont délaissées pour contre. Les Noirs, les Latinos, et il n'oublie jamais les Latinos quand il parle des problèmes sociaux et raciaux. C'est quelque chose d'important parce que c'était très communautaire à l'époque. Il y avait des rappeurs qui parlaient juste des problématiques noires et qui mettaient de côté les Latinos et vice-versa des Latinos qui parlaient de leurs problématiques. Lui, il a tout de suite englobé tout le monde. Pourquoi cette volonté ? Parce que c'est le plus ouvert, je pense. C'est un des plus ouverts. Je pense que là, on revient à Baltimore. Il s'est rendu compte de beaucoup de choses en fréquentant d'autres communautés. Et je pense qu'il a vu que dans le ghetto, il n'y avait pas que des Noirs. Il a vu qu'il y avait des Latinos et qu'ils avaient les mêmes problèmes aussi. Donc, il s'est vu en représentant et il a parlé. C'est pour ça qu'il était très apprécié aussi des Latinos. Oui, c'est un des premiers, enfin, c'est un des rappeurs qui a été très apprécié par d'autres communautés que la sienne. C'est d'ailleurs très important dans le cheminement par la suite. Mais il y a quelque chose qui est vraiment important à cette période-là avant qu'il sorte son deuxième album, c'est, je reviens encore sur le film Juice, Bishop, c'est un héros dans le ghetto, notamment sur la côte est des Etats-Unis. Et je sais qu'il y a un concert mythique de Big Daddy Kane qui est un rappeur des années 80 et début des années 90, vraiment les périodes où il était très chaud, qui invite Tupac et Biggie sur scène, le fameux Where Brooklyn Out de Biggie, c'est lors de ce concert-là. Et Fat Joe a dit récemment dans une de ses interviews sur le net, il disait, ce jour-là, quand Tupac arrive sur scène, on entend le public crier comme si c'était Michael Jackson parce qu'il dit à ce moment-là, c'est pas Tupac qui est sur scène pour New York, c'est Bishop. Donc c'est un héros, c'est un héros. Donc à ce moment-là, en fait, c'est à lui de capitaliser aussi sur l'image de Bishop et de sortir l'album qu'il faut à ce moment-là. Et ce qui est quand même fou, c'est que, on parle du personnage de Bishop, mais l'année d'après, je crois que c'est l'année d'après ou sur Poetic Justice, qui n'est plus du tout le même rôle. Mais là où Tupac est très fort, c'est que dans son deuxième album qui va sortir, qui est Strictly For My Niggas, il commence le premier single, c'est Olly If You Hear Me, un morceau très violent qui rappellera Bishop. Mais dans le même album, il y a Keep You Headed qui passe très bien avec Poetic Justice. Et c'est toujours, comme sur le premier album, il a toujours plusieurs directions, plusieurs personnages et tout se relie très bien. Et à aucun moment, on ne dit mais c'est le ying ou le yang. Non, laisse-le mélanger, c'est Tupac. Et ça, on n'a pas de problème dans le public. Justement, le Poetic Justice, il n'est pas, comment dire, manichéen. C'est un film très doux, c'est presque un drame, mais... C'est un drame. C'est un drame, c'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ce film qu'il se rase les cheveux, il me semble. Oui, je crois bien. C'est la première fois qu'il adopte le style crâne rasé. Et dans ce film, il est humain, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je pense qu'il arrive encore plus à marquer le public. C'est après un rôle autant détestable que Bishop, il arrive dans Poetic Justice et juste, il brille. on a envie de le suivre et en plus, encore une fois, vraiment un succès au niveau des critiques, surtout au niveau de son rôle à lui. Tout le monde publicite Tupac en disant c'est un très bon acteur et contrairement aux autres rappeurs qui ont l'habitude de faire d'autres films, lui, ça se voit qu'il a un vrai parcours à ce niveau-là. C'est pas Ice Cube. T'es méchant. T'es méchant. Elle est gratos, celle-là. Ice Cube, c'est mon rap. C'est un très bon rappeur mais niveau acteur, niveau acting, Ice Cube, il est bon dans Friday. Mais si on les compare, si on prend les deux carrières cinématographiques l'une d'un côté de l'autre, il y en a quand même un qui aurait pu avoir un Oscar et je pense, pour moi en tout cas. Surtout qu'il va continuer à faire des films, notamment, dans Grand Thee et Gridlocked, surtout, je pense. C'est des films quand même assez marquants pour des générations mais autant avec Poetic Justice, on avait ouvert, on était sur quelque chose de plus doux, autant il va reprendre aussi… Sur Gridlock, ça va encore parce qu'il joue quand même le rôle du bon gars même s'il est dans la drogue et tout ça mais c'est quand même lui qui cherche à sortir de tout ça. Mais moi, Ernest Dickerson que j'avais eu la chance de rencontrer pour le bouquin m'avait dit que la différence entre Tupac et d'autres rappeurs qui s'essayent aussi au cinéma, c'est parce que lui, par exemple, il avait tourné Never Die Alone avec DMX. Il disait que DMX, par exemple, ne sait jouer que son rôle. Un mec assez violent, assez brut et très connecté à la rue. Tupac, il a cette faculté, comme on le dit depuis tout à l'heure, il a ce bagage. Il a appris. Il a appris à jouer et donc ça lui permet de jouer plein de rôles, plein de sortes de rôles et de captiver le regard un peu à chaque fois, même dans des films parfois un peu mineurs aussi quand même, mais d'avoir son… toujours réussir à dégager quelque chose. Et un truc important aussi dans sa carrière et je pense qu'on va en parler après, c'est que toutes ces périodes qu'on est en train de dire entre ces films-là et ces deux premiers albums, il y a toujours des polémiques qui vont avec. Et puis, il y a des problèmes avec la justice aussi. Voilà, et de la police. C'est quand même quelqu'un qui, avec son passif Black Panther, qui a des mots très durs envers la police, qui peut dire dans des chansons « Les gangs, vous tuez entre vous, mais l'ennemi, c'est la police. Il peut dire des choses comme ça. Du coup, quand il se retrouve dans la rue et que la police le reconnaît… On va l'écouter d'ailleurs. On va l'écouter. Là, on voit, c'est assez fou parce qu'il dit ça avec un tel détachement. Un détachement, il en rit. Chose impossible aujourd'hui. On ne va pas se mentir. D'ailleurs, pour vous, Tupac, il pourrait exister aujourd'hui ? Si, il existerait, mais par contre, je pense qu'il serait constamment en train de s'embrouiller avec des gens sur les réseaux sociaux. C'est clair et net qu'on voit comment il est nature, comment il dit les choses naturellement. Sur les réseaux sociaux, ce serait la folie. Parce qu'il y avait les gars des Outlaws qui disaient que justement, on connaît bien tout, enfin, ceux qui ne connaissent bien tout pas qui se sont forcément engueulés ou battus une fois avec lui et c'était quelqu'un de très nerveux et très instinctif. On va parler d'une chose, tu as parlé tout à l'heure de Biggie. On va en parler maintenant, ce n'était pas prévu maintenant, mais tu parlais de Biggie sur scène avec Tupac. On le sait, on connaît tous la rivalité qui a émergé. Mais comment se rencontrent Biggie et Tupac déjà ? En fait, c'est Tupac pendant le tournage de Poétique Justice, il découvre la démo de Party and Bullshit, le morceau de Biggie. Et en fait, à partir de son moment-là, il le diffuse tout le temps pendant le tournage, il l'écoute en boucle. Il veut absolument rencontrer Biggie, parce qu'on lui dit que c'est un rappeur qui est en train de monter et puis lui, je pense qu'il le sent bien à l'écoute du morceau. C'est ça, il aime vraiment le morceau. Il aime vraiment le morceau. Apparemment, il y a même des... Est-ce que c'est vrai ou non ? Mais c'est lui qui leur est conseillé d'aller vers Pididi pour se faire produire. Mais en tout cas, ils vont partager des scènes ensemble, notamment à Brooklyn en 1993. Tupac va lui faire venir aussi des conseils. Il va le booster. Il va le booster. comment s'habiller pour plaire aux filles ? Et donc, il y a toute une amitié qui se crée vraiment. Ils deviennent vraiment proches. Il y a eu des démos qui sont aussi enregistrées ensemble jusqu'au jour où tout finit par basculer. Et là, je sens que j'ai envie que tu parles du moment où tout bascule. Oui, autant y aller maintenant. Ça bouleverse le conducteur, mais autant y aller maintenant. Comment on passe d'une amitié à… Là, il y a plusieurs événements. Parce que lui, il en parle avec de l'amertume, mais quand il en parle en tout cas publiquement, il n'en parle pas avec ni regret, ni rancune. Publiquement. Oui. En gros, il y a l'événement déjà au Quad Recording Studio en 95… Ah, en 94 à Manhattan où du coup, lui, il va pour enregistrer un morceau et au septième ou huitième étage, il y a Biggie et tout le crew de bad boys. Je tiens à dire parce qu'il y a un truc qui me fait très mal au cœur dans cette histoire, c'est qu'il va enregistrer un morceau avec un rappeur qui s'appelle Little Shone. Et Junior Mafia ? Voilà. Non, non, non. Junior Mafia, ils sont déjà dans le studio avec Biggie, mais lui, il va faire un featuring pour Little Shone pour 7000 dollars. Ceux qui connaissent l'industrie du disque savent que c'est gratuit. Mais oui. Ne trouvent pas que pour 7000 dollars, c'est gratuit. Mais à ce moment-là, il a plein de problèmes avec la justice et tout son argent part chez les avocats. Donc, il prend tout ce qu'il peut prendre et ça me fait mal au cœur, 7000 dollars. Je l'aurais donné. C'est tout ce que je voulais dire, c'est que je l'aurais donné. Voilà, voilà. 10 000, j'aurais donné, moi. Ah, putain. Et on aurait fait le meilleur morceau de la Terre. Voilà. Parce qu'ils auraient été coupé. C'était juste ce que je voulais dire. Le Quad Studio. Ouais, donc le Quad Studio, ouais, donc voilà, il y a cette fusillade qui intervient où il se fait tirer dessus dans l'ascenseur et lui, il accuse en fait tout le crew de Bad Boys Record d'être impliqué en fait dans cette fusillade. Dans la foulée, il y a aussi Biggie va publier le morceau où shootier où il prend ça un peu comme une moquerie. Oui, mais il y a quand même un élément qui déclenche tout ça. C'est gratuit. Alors, en fait... Parce que là, on a l'impression qu'on parle de potes et tout et d'un seul coup, il va, il se fait tirer dessus. En fait, c'est pas ça. C'est que lui, Tupac... Alors, je suis un spécialiste de bruit de couloir. Tupac traîne avec des gangsters de New York qui sont d'origine haïtienne où il y a le fameux Haitian Jack qui sera important dans la carrière de Tupac tristement. on parle de Jimmy Hennigman Rosemond et d'autres qui sont des gangsters de New York. Et ceux qui ont vu le film sur Biggie à un moment, Tupac et Biggie se retrouvent en club en boîte de nuit et Biggie dit à Tupac tu sais qui c'est les deux mecs à qui t'es ? Il dit oui. Il dit tu devrais pas traîner avec eux, ils sont pas fréquentables. Et Tupac, il dit moi je suis pas fréquentable, tu traînes bien avec moi. ils se prennent dans les bras et ils rigolent. Ces deux personnes-là en fait c'est Haitian Jack et Jimmy Hennigman. Et en fait ils sont réputés à New York pour racketter des rappeurs. Et ceux qui veulent pas donner l'argent leur font des trucs bizarres ou ils trouvent une façon de les punir en gros. Et je pense qu'il y a eu une embrouille entre eux déjà et ce jour-là quand ils vont au studio ils envoient une équipe mais pas pour le tuer pour le dépouiller ils lui envoyent un message. Mais Tupac ce jour-là il est armé. C'est-à-dire quand on le braque lui aussi il sort son flingue. Donc du coup l'équipe de Haitian Jack et Jimmy Hennigman les tireurs qui sont là tirent sur lui. Et c'est là qu'il se prend ses fameuses 5 balles et il est dans l'ascenseur il est toujours vivant et l'ascenseur monte. Et en fait quand il arrive au quad studio l'île 6 de Junior Mafia est en haut il voit Tupac il dit Tupac on est là qu'est-ce que tu fais ? Il dit je viens aussi. Il dit Biggie est là il dit quand Tupac rentre dans le studio il se fait shooter et lui en fait il est dans une parano quand il a les balles dans le corps. Il pense que tout ça c'est lié à Junior Mafia Biggie et tout il pense que tout ça c'est un lien. Mais avec le temps il se rendra compte que non sauf que on arrive jusqu'à ce morceau où Chantia parce que le pauvre Tupac qui se fait tirer dessus il va en prison juste après. Mais oui parce qu'il y a l'affaire Agna il va en prison pour quoi ? Pour viol. Il est accusé de viol. Il est condamné pour attouchement. Il est acquitté pour viol mais condamné pour une main en cul aux fesses. Et ce jour-là il était avec Ice and Jack donc ces gens qui font partie de ce gang qui sont venus le tirer dessus au Quad Studio et du coup il comprend que ça vient d'eux en fait que ça vient du gang de Ice and Jack Ok Donc il se retrouve en prison alors qu'il a des balles dans le corps et c'est une fois qu'il est en prison que le morceau où Chantia sort Ok alors donc c'est clairement où Chantia c'est important de dire que c'est pas du tout un 10 contre Tupac Biggie n'écrit pas un morceau contre Tupac Mais lui le prend complètement comme ça parce que le morceau s'appelle où Chantia qui t'a tiré dessus et c'est pas une coïncidence du tout je suis là je suis désolé je vous le dis le morceau commence en disant où Chantia Peuf Dadi producteur visionnaire avide d'argent se dit si on appelle le morceau comme ça les gens vont penser que Tupac on parle de Tupac et on va faire plus d'argent c'est Peuf Dadi qui décide d'appeler le morceau où Chantia pas Biggie Biggie il n'y a pas de refrain dans le morceau je pense qu'il ne sait même pas comment va s'appeler la chanson et voilà et c'est à ce moment-là qu'en prison les gens disent c'est Biggie qui a fait ça contre toi il l'avoue et après donc Tupac va en prison et évidemment il pense ça mais il réfléchit aussi beaucoup en prison il donne même des interviews il fait même un scénario live to tell il veut devenir réalisateur il veut devenir réalisateur donc vraiment on sent que le cinéma au final c'est souvent c'est juste une parenthèse dans la Kaya Tupac mais je pense que c'est beaucoup plus que ça et je pense qu'il avait certainement plus encore plus d'avenir dans le cinéma que dans la musique je pense et puis il va sortir quand même un truc important c'est qu'il sait que ce sont Haïtien Jack et son gang qui l'ont tiré dessus il le sait parce qu'avant d'aller en prison il commence à acheter des armes pour faire la guerre à ce gang-là et d'ailleurs il s'embrouille avec un autre rappeur qui fait partie de son entourage qui est Stretch de Life Squad qui n'est plus parce que Stretch de Life Squad lui dit non tu devrais pas faire la guerre à ces mecs-là ils ont plus d'armes que toi il dit comment tu sais qu'ils ont plus d'armes que moi il devient parano et il s'embrouille avec lui à partir de ce moment-là il sait mais ce qu'il reprochera plus tard à Biggie c'est de dire qu'il est le roi de New York et au moment on lui dit où sont ces mecs ceux qui m'ont tiré dessus Biggie n'est pas au courant il ne sait pas en fait c'est juste que Biggie avait peur de tout ça parce que c'était des grands gangsters de New York en fait et lui il a reproché ça à Biggie mais quand on écoute ses interviews et ses morceaux qui parlent de Biggie on n'entend pas ça on n'entend c'est de la faute de Biggie à cause de Woodshot mais sauf après moi j'ai vu une interview où il prend du recul tu vois ce que je veux dire après il est sorti de prison exactement mais Tupac va faire lui aussi un morceau time up voilà il y a aussi il y a aussi sa femme il y a beaucoup de monde etc voilà il y a énormément de noms bon malheureusement on court après le temps on va devoir accélérer un petit peu parce qu'il faut quand même qu'on arrive à un bouleversement énorme dans le paysage du rap et du hip hop c'est All Eyes On Me voilà je pense qu'on est obligé de parler notamment de California Love voilà allez c'est maintenant ça c'est un album légendaire et un morceau légendaire clairement à ce moment-là Tupac il a quel statut Tupac à ce moment-là déjà il sort de prison donc il sort en octobre 95 c'est Sajnight en fait donc le patron le big boss de Death Row qui vient lui payer sa caution et puis aussi il y a tout un stratagème avant un truc très important c'est que pendant qu'il est en prison il y a l'album Me Against The World avec le single Dear Mama qui est numéro 1 donc tu lui demandes quel statut il a déjà quand il est en prison il est numéro 1 toute musique et c'est la première fois qu'un artiste emprisonné voilà donc c'est une super star quand il est en prison il domine l'Amérique musicalement et là maintenant il sort de prison et je te laisse et tu parlais de Sajnight qui paye sa caution ouais voilà et en fait il y a vraiment une métamorphose entre le Tupac justement qui déjà avant de rentrer en prison entre le moment où il se fait tirer dessus le moment où il rentre en prison donc fin 94 début 95 et le moment où il sort de prison en étant la nouvelle signature de Death Row il y a vraiment une métamorphose ça se voit d'ailleurs sur les pochettes de Me Against The World et All Eyes On Me ou sur Me Against The World on le voit il est clairement posé réfléchi un peu mélancolique d'ailleurs c'est un album où il parle beaucoup de mort de son possible décès tout ça et là il arrive sur All Eyes On Me il a le génon de Death Row il fait le style de la West Side il a une espèce de je pense que peu de rappeur pour assumer de porter ce cœur-là c'est clair en étant crédible c'est ça et puis voilà il a une attitude beaucoup plus beaucoup plus quelque part agressive il a un nouveau background culturel aussi il a beaucoup lu Machiavel dans son passage en prison je pense que ça a dû changer beaucoup de choses dans sa psyché et Me Against The World il présage déjà quelque chose mais All Eyes On Me il renverse le message en disant bon mais avant j'étais contre vous mais là maintenant je vais encore plus m'imposer tous les yeux sont sur moi mais en même temps c'est ce qu'il veut et c'est et pour moi sur cette photo il déclare la guerre il clame son camp en faisant le W West Side c'est ça parce qu'il sait il y a un truc qui est important c'est quand Shug Knight vient le sortir de prison il vient le sortir de prison en disant Biggie t'as vu ce qu'il t'a fait moi je suis en guerre contre Puffy donc on sort on fait la guerre à Bad Boy il y a la Source Awards qui démarre vraiment la création entre Puffy et Shug Knight il y a déjà ce problème là et lui Tupac il a son problème avec Biggie donc quand il fait le W c'est pour dire je suis avec eux alors parce qu'il y a une chose qu'on a lu en filigrane mais c'est la guerre côte est côte ouest New York Los Angeles il y a une vraie guerre avec des styles différents et là quand on dit il y a une vraie guerre on l'a vu c'est pas seulement dans les textes pas seulement dans le rap il y a une vraie guerre aussi physique quelle est l'importance dans le fait que Tupac rejoigne ce label Death Row Au niveau de la guerre quelqu'un comme Snoop n'était pas prêt à faire cette guerre là parce qu'il avait beaucoup d'amis à New York et à la base avant que ça devienne East Coast, West Coast et ça c'est vraiment Vibe Magazine qui a monté cette guerre là à la base c'était Bad Boy contre Death Row ça s'est élargi ça se transformait c'est devenu plus large mais Snoop s'entendait très bien avec Biggie par exemple donc il n'était pas prêt à faire cette guerre là Dr Dre allait partir un petit peu après California Love et Hola Is On Me et lui aussi depuis NWA il a beaucoup de liens avec la East Coast aussi il ne serait pas rentré dedans alors que Tupac on a quelqu'un qui a pris 5 balles à New York il s'est fait tirer dessus clairement par des New Yorkais il y a Biggie et Puffy qui l'estiment faire partie de tout ce tableau là donc le meilleur soldat pour faire cette guerre là pour Shub Knight c'est Tupac puis il y a une espèce de comment dire il y a une espèce de dette en fait envers Souch bien sûr en plus des deux albums il devait rester en prison c'est important il signe pour deux albums mais au final on sent qu'il signe pour un peu plus de choses que ça il signe pour son image il signe pour sa réputation est-ce qu'il a fait un pacte avec le diable ? c'est ce qu'il a dit lui en fait en fait c'est ce qu'il dit il disait qu'il avait conscience de signer de vendre son âme au diable en signant chez Death Row il y a énormément de gens qui disent parce que Shub Knight veut signer Tupac depuis longtemps depuis Above the Rim la bande originale du film Above the Rim est sortie chez Death Row donc lui depuis cette période là il veut le signer et Tupac à chaque fois il refusait il refusait il refusait sauf que là Shub il a un truc en plus ce genre là c'est qu'il peut le sortir de prison le million de dollars parce que c'est une caution à un million de dollars un million quatre il n'y a que lui qui peut la sortir mais on se demande même d'où il la sort en fait d'après les bruits de couloirs Interscope il prend l'argent clairement chez Interscope en menaçant des gens la légende dit qu'il a attrapé une personne qu'il a jetée vers le plafond qu'elle aurait touché le plafond qu'elle aurait rebondi par terre et qu'à ce moment là on lui a donné le chèque donc c'est pas son argent lui en plus c'est lui qui a été le chercher mais c'est lui qui a été le chercher et puis avec une belle limousine blanche à la sortie de prison des séances en studio tout un petit peu mais est-ce que c'est pas là où se construit est-ce que c'est pas là où justement se construit la nouvelle image du Tupac moi pour moi il rentre dans le gangsta rap à ce moment là clairement voilà parce que maintenant autant il y avait des messages politiques révolutionnaires on a dit auxquels il était profondément attaché on n'a même pas eu le temps de parler de comment la femme est importante pour lui parce qu'on l'a vu il a été condamné pour des attouchements etc chose qui il a toujours nié toujours et il avait des textes on l'a vu des fois parfois très durs mais avec une place pour la femme très importante pour lui et là il entre dans la guerre on l'a dit dans le gangsta rap où vraiment lui a réfuté ce terme à de nombreuses reprises comme je l'ai dit mais là c'est clairement le cas comme tu dis Driver là il y a un avant et un après c'est clair et puis avec le clash contre la Biggie et tout Bad Boy et beaucoup de membres de la East Coast donc tout ça ça va rajouter des choses mais surtout quand tu rentres chez Defro il y a des Bloods et des Crips autour de toi clairement et lui les deux gangs majeurs tout pas qui était vraiment apprécié par les Crips d'abord donc c'est ceux qui s'habillent en bleu à Los Angeles et en signant chez Defro il y a eu des Bloods ceux qui s'habillent en rouge qui sont bien aimés donc il était aimé par les deux gangs à Los Angeles et quand tu sais que t'as cette protection là tu peux aussi bomber le torse et tout ça et ça a rendu son rap encore plus gangsta plus gangsta mais malheureusement on est sur vraiment les 5 dernières minutes de l'émission c'est aussi ce qui va mener sa perte parce qu'on l'a dit beaucoup estiment que la signature chez Defro a entraîné l'issue en fait ce qui va se passer en septembre 96 je vais l'annoncer c'est une fin brutale on va pas spoiler mais bon il s'est fait assassiner il s'est fait assassiner il a 25 ans ouais vous vous rendez compte 25 ans super jeune c'est encore il avait un parcours comme tu as dit dans le cinéma à faire il avait encore plein de choses dans la musique à faire peut-être même en politique franchement est-ce qu'on sait qui a fumé Tupac c'est clairement Orlando Anderson pour moi il n'y a même pas de doute on peut expliquer qui c'est vite fait c'est un gangster de Los Angeles Southside Crips avec qui Tupac s'est embrouillé plutôt dans la soirée à Las Vegas et puis avant avant de reprendre sa voiture et de s'abm avec ce gena et de se faire tirer dessus à un coin justement de Las Vegas donc ouais il n'y a encore rien de vérifié mais oui en tout cas il y a beaucoup de preuves qui vont dans le sens c'est surtout qu'Anderson est mort en 2001 aussi en tout cas dans les rues de Los Angeles il n'y a pas de doute du tout sur ça alors qu'il y a eu des doutes dans les médias oui alors dans les médias on a tout entendu commandité par Biggie Sude Knight Puffy tout ça alors moi je donne ma version et par rapport à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter à Los Angeles c'est Orlando Anderson qui l'a fait mais en fait il y a des liens des choses qui ont fait qu'eux donc déjà on nous raconte souvent cette histoire où il y a Trevor Lane de l'équipe de Defro qui s'est fait arracher sa chaîne Defro par Orlando Anderson ce jour-là Las Vegas ils vont voir un combat de Mike Tyson et en sortant du combat ils rencontrent Orlando Anderson Trevor Lane dit c'est lui qui m'a arraché ma chaîne donc ils vont tous vers lui et Tupac met le premier coup de poing et ensuite Orlando se fait exploser par le gang Defro et surtout les mob et le truc qui est important et ça on l'a su après sa mort c'est que Tupac a été intronisé dans ce gang-là il faisait partie du gang à la fin et c'est pour ça qu'il s'est senti obligé par loyauté d'aller mettre le premier coup de poing mais quand t'es un gangster à Los Angeles si tu te fais casser la gueule par un rappeur c'est la honte donc en gros ils devaient répondre le plus tôt possible et ils l'ont fait le soir même en voiture avec d'autres South Side creep et ils ont tiré et Tupac est mort on le rappelle Los Angeles c'est pas très loin de Vegas il y a 4 heures de route en voiture énormément de gens de Los Angeles le week-end beaucoup de gens de LA vont à Vegas passer du bon temps et là en plus il y a Mike Tyson sortant de prison je crois que c'est son deuxième combat un truc comme ça donc c'est une sensation il y avait une soirée il y avait une soirée ce night dans un club de Las Vegas aussi et pourquoi finalement là quand vous nous racontez cette histoire cette fin etc elle est somme toute assez facile à comprendre pourquoi on a eu autant de fantasmes autour de la fin de Tupac parce que du personnage que Tupac était les gens ont toujours besoin de s'imaginer que c'est des grands complotismes et tout ça alors qu'il est juste rentré dans un truc cruel la guerre des gangs entraînant avec les mobs Pyro les mobs Pyro leurs ennemis dans ce qui est le gangsterisme à Los Angeles c'est les South Side Crips parce qu'ils ne sont pas loin du tout les deux sont à Compton en rentrant avec les mobs Pyro il est devenu ennemi des South Side Crips c'est tout simplement et on rappelle pour contextualiser c'est que la guerre des gangs dans les années 80 et 90 aux Etats-Unis à LA c'était quelque chose d'incroyable ça tirait facilement c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui mais pas de la même manière il y avait vraiment des zones de non-droit c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui est français qui ne connait pas forcément cette spécificité tragique mais c'est quelque chose de réel et de concret et puis c'est important de dire aussi je pense que dans la foulée du décès de Tupac il y a eu beaucoup de règlements de comptes aussi à Los Angeles qui sont directement reliés au décès de Tupac le ruissellement ça a fait des répercussions jusqu'à la mort de Biggie après de toute façon ça a répercuté jusqu'à la mort autour de la mort de Tupac le fait que Biggie meurt six mois plus tard ça renforce encore plus toute cette mythologie autour et tout ça est lié mais ça mériterait une autre émission évidemment parce que là c'est la fin messieurs je vous remercie beaucoup pour cette émission sincèrement c'était très très cool et encore une fois je le répète c'était la première sur un artiste musical et on n'a pas choisi n'importe qui puisqu'on a choisi Tupac il y a encore évidemment des heures et des heures à faire dessus on n'a pas pu être exhaustif je vous propose de conclure sur un Hall of Fame un petit peu particulier en vidéo à très bientôt de conclure de conclure de conclure de conclure que proves que nous n'avons pas juste un personnage de quelqu'un d'autre. Il est un homme, il est à être de très mal à une fois. Transforme et vulnérables, télérimais et intellectuel, courageux et afraid, loving et vengeful, et révolutionnaire et... Oh oui, je ne sais pas, c'est un gangsta. Sous-titrage ST' 501